Sensation, sensation, le mag Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation et si le café servait à autre chose qu'à vous réveiller le matin ou raconter les potins autour de la machine à café c'est ce que propose Café Way of Life à partir du mois d'octobre et pour en parler avec nous je suis avec Émilie Marquois et Lalatiana Rakoto Mamongi vous êtes co-fondatrice du Café Way of Life, bonjour Bonjour Alors c'est une utilisation un petit peu hors du commun du café que vous souhaitez proposer le café ne sert pas seulement à être consommé on le sait notamment grâce à des astuces de grand-mère on peut même parfois retrouver ses arômes dans le parfum de votre côté vous souhaitez ouvrir un e-shop de produits et objets atypiques issus exclusivement de la filière café alors qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place ce projet ? Eh bien en fait c'est une histoire de hasard nous sommes toutes les deux dans la communication et donc Émilie c'est une personne qui va beaucoup chercher des informations sur internet c'est dans son métier et en fait elle a trouvé un jour un produit comme ça un peu atypique, original donc en l'occurrence elle apprécie le café elle s'est dit oh mais regarde ce produit il est super étonnant et tout ça existe puis finalement on a continué à chercher on a cherché, cherché et on a identifié plein 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 de produits comme ça sur le café autrement que dans la tasse Alors justement pourquoi le café ? Parce qu'il y a eu ce travail de recherche et de se dire à un moment le café on ne fait pas que le consommer on peut aussi avoir des objets un petit peu atypiques autour du café ? Comme le disait Tiana en fait c'est vraiment le hasard c'est que je fais beaucoup de veille au quotidien dans mon cadre de mon activité professionnelle et je tombe sur plein de ce que j'appelle des guiqueries donc que ce soit des objets insolites, des petits objets du quotidien et notamment des machines à café innovantes, des produits à barre de main de café donc c'est vraiment le hasard complet et c'est après en regardant, en explorant en regardant, en trouvant plein d'objets qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire, ça fait sens autour de l'éco-responsabilité mais aussi sur le côté atypique c'est vraiment un hasard en fait qui a été une opportunité ensuite Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire parce que le café plaît encore est une boisson qui est très consommée par les français ? Alors effectivement c'est la boisson la plus consommée dans le monde c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde donc ça c'est sûr que c'est un marché tendance c'est une valeur sûre je dirais donc effectivement il est connu plutôt sur le côté boisson au petit déjeuner ou après le déjeuner mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était une matière qui avait pas mal de facettes un vrai potentiel, plein de vertus et que certains acteurs avaient commencé à identifier ces vertus et à créer des nouveaux produits avec Alors parmi les produits et objets on pourra retrouver des articles pour la salle de bain des produits cosmétiques ou encore des articles pour les pièces à vivre et la cuisine pour synthétiser vous utilisez le terme café lifestyle l'idée est-ce que c'est justement de faire du café un véritable mode ou style de vie ? Oui alors on dit effectivement on souhaite impulser un nouvel art de vivre qui est de proposer des produits café donc pas que le café à boire dans le quotidien des gens que ce soit dans la ponderie, que ce soit au salon, dans la cuisine évidemment et puis même en ce qu'on dit en deux gaux c'est-à-dire que quand on part à l'extérieur on a aussi un produit café avec nous Dans votre dossier de presse vous présentez un avant-goût de ces articles qu'on pourrait retrouver sur votre e-shop avec notamment des portes-savons, des brosses à cheveux à partir de marques de café usagées ou d'autres ressources renouvelables on l'a un petit peu évoqué mais le projet est-ce que c'est aussi de proposer des articles issus de production éco-responsable ? Alors effectivement dans les produits qu'on va proposer il y aura des cafés qui sont réalisés à partir de déchets du café ou dérivés du café donc on pense en premier lieu aux marques de café donc à partir de là forcément il y a cette dimension respect de l'environnement et cette dimension éco-responsable mais on va proposer aussi d'autres produits un peu différents qui nous permettent de sortir du café dans la tasse en fait mais il y a cette dimension environnementale oui effectivement Alors pour justement la conception de ce e-shop vous allez voir des producteurs justement des concepteurs qui utilisent ce café la filière du café pour proposer des produits un petit peu différents Quelle est votre charte finalement, vos valeurs dans cette conception enfin dans cette revente finalement de produits est-ce qu'il y a d'abord cette éco-responsabilité ? Il y a le côté surcyclage donc c'est le fait d'utiliser des déchets du café pour justement créer des nouveaux produits mais on attache ici beaucoup d'importance à la manière dont les produits sont créés par les marques qu'on a identifiées donc ce sont des marques avant tout engagées par exemple sur le café qu'elles vont utiliser on fait très attention par exemple au fait que la torréfaction soit réalisée avec le moins d'impact sur la planète par exemple donc on est sur de la torréfaction réalisée avec de l'énergie verte où l'eau va être la moins utilisée possible en fait par exemple donc il y a à la fois la marque où on va regarder sa manière de produire les produits et il y a les produits en tant que tels avec lesquels on va essayer justement d'avoir le moins d'impact possible sur la planète Éco-responsabilité mais également peut-être cette valorisation de marques qui ne sont pas très connues peut-être à l'international notamment justement valoriser ces marques-là ? Oui justement c'est exactement ça l'idée c'est qu'on a identifié ces acteurs qui ne sont pas des grands noms aujourd'hui des acteurs qui remodifient un peu la filière café d'un côté innovant qui prennent en compte cette démarche très en amont de la partie éco-responsabilité et aussi de la partie éthique notamment sourcer les cafés dans l'agriculture et ces acteurs-là en fait ils n'ont pas autant de notoriété qu'on peut avoir aujourd'hui d'autres marques que peuvent avoir aujourd'hui d'autres marques donc nous c'est ce qu'on souhaite vraiment apporter avec cette plateforme c'est leur donner la possibilité en fait au-delà d'ouvrir un marché sur la France c'est d'avoir pignon sur rue au niveau web donc au niveau international et puis permettre à des gens, aux consommateurs d'accéder aussi facilement à ces produits-là Le café sera également proposé à la consommation avec des balotins de grains de café par exemple est-ce que ça veut dire qu'on peut consommer le café comme on consomme du chocolat ? Totalement, on peut consommer le café autrement l'idée c'est la gourmandise tout simplement que ce soit le café ou le chocolat c'est la gourmandise et on a identifié les produits qui répondent totalement à ce marché-là En fait dans ces produits-là on a aussi bien du miel de café que du café à croquer en fait c'est la tablette de café au lieu d'avoir une tablette de chocolat on a une vraie tablette de café donc on croque le café avec son café et puis c'est le petit moment gourmandise de fin de journée mais on a plein de produits vraiment atypiques dans le secteur du sport à grignoter en fait aussi bien le côté sportif que le côté gourmandise Et la pâte à tartiner aussi La pâte à tartiner aussi La pâte à tartiner au café C'est ça En fait on peut du coup ne pas aimer la boisson enfin le café en tant que boisson mais on pourrait découvrir le café les saveurs du café à travers d'autres produits C'est tout à fait ça d'ailleurs on a fait des petits tests à l'occasion on a fait découvrir nos produits justement les fameux grains de café les balotins de la marque Ofola et il y en a d'autres et en fait des gens qui n'aiment pas du tout le café ont découvert ce produit-là et ils ont adoré en fait donc on va les réconcilier avec le café Alors vous proposez quand même des saveurs de café à boire à consommer en boisson quelles sont ces saveurs qui pourraient justement sortir de l'ordinaire pour faire découvrir une nouvelle fois le café Alors c'est vrai qu'on nous a souvent posé la question est-ce que vous allez proposer du café alors au départ on était un peu sceptique parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont présents sur ce marché et puis là aussi en explorant on s'est rendu compte qu'il y avait des cafés qui sortaient un petit peu du cadre et donc au lieu de proposer le café que vous allez trouver en supermarché nous on va proposer les cafés aromatisés notamment vous avez du café au popcorn vous avez du café au chamallow au spéculo la vanille c'est assez classique c'est assez connu mais le caramel le spéculo les épices ou l'orange ou même les fraises c'est plus anecdotique et on en a d'autres qui sont plus des cafés je dirais santé donc pour booster la mémoire vous avez des cafés au collagène aussi pour la peau pour réduire le stress réduire le cholestérol enfin il y a plein de petits cafés qui existent de cet ordre là donc le café gourmand et le café santé on va dire ça comme ça Et parce que le café est un produit qui a de toute façon de nombreuses vertus alors à la base le café a de nombreuses vertus mais en rajoutant des petites choses dans ce café là il y a encore plus de vertus que le café lui-même mais il y a plein d'études qui montraient que le café en tant que tel a pas mal de bénéfices sur la santé si bien sûr on n'est pas dans la consommation excessive c'est toujours pareil Alors pour mener à bien votre projet vous avez d'abord mis en place une campagne de financement participatif ces campagnes peuvent parfois donner la première réponse à nos interrogations à savoir le concept peut-il plaire ? Alors est-ce que vous avez une réponse positive à ce concept ? Oui totalement enfin en tout cas on a atteint le premier palier qu'on s'était mis et on a réussi effectivement à emporter pas mal de gens derrière nous et on s'est d'ailleurs amusé finalement puisqu'on a déployé une petite campagne d'Instagram avec un petit panneau adopté de Café of Life et on a eu des gens qui ont participé avec leur petit panneau au quotidien justement qui était vraiment notre idée et qui ont participé avec nous Alors quelles sont les prochaines étapes justement du projet ? Alors là actuellement alors juste pour revenir un petit peu sur la partie avant qu'est-ce qu'on a fait ? On a été accompagné en fait en octobre par un programme qui s'appelle Les Essentiels d'un incubateur La Mielle qui se trouve dans le 93 et qui nous a accompagné jusqu'en mars sur notamment le business plan la stratégie marketing donc on a vraiment bouclé on a été vraiment ravis de terminer ce programme-là qui nous a permis ensuite donc d'enclencher le crowdfunding pour un effectivement récolter des fonds mais aussi valider un peu l'idée donc ça on est rassuré et aujourd'hui on est en pleine phase de continuer finalement la recherche du financement rien que la semaine dernière on a on était devant un jury Le comité d'Initiative France en Seine-Saint-Denis et on a reçu un avis favorable donc on est plutôt contentes pour nous accompagner et les banques aussi qu'on a sollicitées sont partantes donc ça va vraiment dans le bon sens la campagne les banques plus des réseaux comme Initiatives avec des prêts d'honneur donc tout va bien de ce point de vue-là d'un point de vue financement en tout cas Pour une ouverture normalement donc le 1er octobre si tout va bien pour la journée mondiale du café pour la journée mondiale du café donc on n'oubliera pas la date merci beaucoup Émilie et Lalatiana d'avoir été avec nous sur Sensation je rappelle que vous êtes cofondatrice de Café Way of Life pour plus d'informations on peut notamment se rendre sur le site caféwayoflife.fr et pour voir ou réécouter cette émission rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation Sous-titrage Société Radio-Canada